Bonjour. Nous avons vu au cours précédent comment les traducteurs et commentateurs s'évertuent parfois à atténuer le sens manifeste de ce chapitre qui proclame pourtant haut et fort qu'il est placé sous le signe du Sutra du Lotus puisque son titre est Minori et le terme de Minori dont le jeu de mots entre Auguste Loi d'un côté est fruit ou plus exactement la venue du fruit de l'autre ne s'entend pleinement que lorsqu'il est mis en relation avec le terme Hokke fleur de la loi, la fleur de la loi que les manuscrits japonais médiévaux écrivent le plus souvent avec le caractère Hana le caractère disons le plus souvent employé pour la fleur Hana plutôt que celui qui est écrit dans Chuka par exemple qui veut dire la fleur et surtout la splendeur et lorsque la lecture est déployée en lecture explicative japonaise Nori no Hana c'est-à-dire la fleur de la loi ce qui permet de donner au titre un caractère paradoxal en le présentant comme un oxymore Minori no Hana c'est-à-dire la fleur et le fruit en même temps c'est la fleur du fruit n'est-ce pas or les deux ne coexistent pas il y a la fleur ou le fruit mais en disant Minori no Hana on réduit les deux en une seule unité et vous allez voir que cette pensée cette idée se retrouve aussi dans le corps de ce chapitre je ne dis pas que c'est lié mais que c'est lié explicitement mais que cette façon de superposer les contraires est très courante dans le bouddhisme comme vous le savez bien et bien évidemment s'écrivant avec le caractère jitsu qui signifie au sens figuré le réel opposé à Gon le circonstanciel vous vous souvenez nous en avons parlé maintes fois au cours de ces années ce terme est aussi un rappel de l'enseignement majeur du sutra celui de la réalité des choses de l'aspect réel des entités c'est-à-dire le shoho jisso c'est donc aussi à la lumière de ce terme particulièrement riche et profond l'un des plus importants du bouddhisme japonais que nous devrions apprécier le sens de ce chapitre dans la structure du roman dans ce chapitre donc Murasaki Murasaki no Owe l'épouse du Genji dont nous avons suivi le destin depuis le chapitre 5 la petite fille assimilée à la fille du roi des dragons est affaiblie par la maladie et voudrait entrer en religion ce que le prince refuse une nouvelle fois c'est un refus moral n'est-ce pas c'est pas un refus légal de tutelle de sa femme puisqu'il n'empêcherait pas formellement la malade d'accomplir sa volonté mais elle ne veut pas contrarier celui envers qui elle conserve ses sentiments de toujours malgré la scène qu'on appelle souvent la scène du viol n'est-ce pas donc manifestement les conséquences psychologiques ne sont pas celles que l'on attendrait d'un événement d'un tel événement s'il avait été véritablement un viol enfin c'est une autre histoire si l'on se réfère au guide de lecture des éditions Diane de Cellier que j'ai souvent mentionné on découvrira que cette aspiration à entrer en religion vient s'emparer d'un très grand nombre de personnages à un moment crucial de leur vie le prince lui-même vient de le faire le prince le Genji vient de le faire au chapitre 38 Suzumushi mais ici ce désir est rendu plus poignant par la maladie et l'approche de la mort qui viendra finalement frapper la femme âgée à présent d'un peu plus de 40 ans 43 ans plus exactement puisqu'elle a environ 8 ans de moins que le Genji qui devrait avoir plus de 50 ans il a 51 ans et au cours des conversations qu'ils tiennent ensemble le prince répétera encore son désir de quitter le monde et après aussi bien sûr après la mort de Murasaki Noé faites bien attention enfin je ne devrais pas le dire ici certainement mais distinguez bien Murasaki Noé l'héroïne qui est en train de mourir et Murasaki Shikibu l'auteur du roman j'espère que cela va s'en dire donc tout ce chapitre va donc être placé sous l'idée de quitter la vie mondaine les différents personnages échangeant des poèmes qui commentent leurs aspirations à se soustraire à leurs conditions profondément sinistres Ushi Ushi n'est-ce pas Ukiyo etc c'est un adjectif qui est constamment répété dans le Genji Monogatari et aussi dans toute la littérature de l'époque je ne reviens pas là-dessus mais encore une fois pour vous montrer pour vous montrer cette coïncidence des contraires qu'affectionnent les japonais et dans la c'est le Ushi veut dire aussi le boeuf n'est-ce pas le boeuf et vous trouvez dans un grand nombre de poèmes japonais sur le Sutra du Lotus à propos du chapitre 3 sur la parabole de la maison en feu et les enfants sortent de la maison et obtiennent un grand char tiré par un grand un grand un grand un grand blanc et souvent les poèmes qui célèbrent ce chapitre commencent par Ushi c'est-à-dire à la fois sinistre et boeuf salvifique c'est-à-dire qu'on on superpose les deux sens le sens négatif et le sens positif donc nous allons voir que ces poèmes sont remarquablement cohérents dans leur teneur et qu'ils méritent donc que nous les considérions dans leur ensemble ce qui nous sera d'autant plus nous n'arriverons pas à le faire mais enfin nous essayerons quand même ce sera d'autant plus facile qu'ils sont relativement peu nombreux et cette unité de ton des poèmes est bien sûr conférée par le titre même qui oriente notre lecture encore une fois se pose la question à laquelle nous ne pouvons répondre de savoir qui a donné ces titres si c'était la romancière elle-même ce serait certes l'idéal et nous n'aurions plus guère à hésiter sur l'intention foncière le on-i le hoi n'est-ce pas qui présida la rédaction de son livre si nous devons y voir la main d'un rédacteur postérieur il est évident que celui-ci avait des idées somme toute voisines des nôtres sur la structure bouddhique sous-jacente du roman et qu'il a entrepris de les mettre en lumière par les intitulés les plus explicites nous avons déjà évoqué au cours précédent ce que l'on pouvait penser de cette succession des trois titres des trois chapitres 40, 41, 42 Minori l'auguste loi Maboroshi l'illusion parfois traduit je reviendrai la semaine prochaine mais le sens principal est vraiment l'illusion encore une fois et Kumogakure la disparition dans les nuages dont nous avons vu que ça pouvait être une métaphore du nirvana donc ça ne pouvait être l'effet du hasard mais bien évidemment si ces titres ont été donnés par un rédacteur postérieur nous nous trouverions face à une pétition de principe ou à un cercle vicieux nous serions en ce cas confortés dans l'idée que cette lecture bouddhique a de solides et anciennes bases même si la romancière ne les avait pas aussi formellement explicité vous allez voir l'intérieur même le contenu même et nous verrons dans le cours ce qui sera sans doute le dernier cours de cette année le treizième consacré au poème sino-japonais sur le Genji pourquoi il est important de ne pas négliger cette idée donc de la sous-jacence du bouddhisme et pas seulement d'un bouddhisme de surface ce chapitre encore est marqué par un paysage sonore qui nous est familier puisqu'il s'agit du Sutra du Lotus ainsi qu'il est annoncé par le passage d'où le chapitre tire son nom alors elle Murasaki Noé le sujet n'est pas exprimé mais le tamo à la fin indique que c'est un personnage respectable et c'est donc Murasaki Noé elle fit hâter l'offrande Kuyo de mille exemplaires Sembu du Sutra du Lotus qu'elle avait fait copier des années durant à la suite d'un vœu ce n'est pas un coup de tête n'est-ce pas c'était vraiment Toshigoro pendant des années elle la fit exécuter cette offrande à la résidence de la deuxième avenue qu'elle considérait comme la sienne propre c'est celle où le Genji l'avait installée elle avait fourni l'habit les habits sacerdotaux et les différents accessoires liturgiques des sept officiants les sept officiants qui composent cette cérémonie qui est en fin de compte une octave du Lotus et le tout à commencer par les couleurs et la couture étant d'un raffinement Kiyora Narukoto sans borne d'une façon générale tout était tout était fait de façon de façon imposante Ikameshi Ikameshi Kiwazadomo elle avait tenu le Genji à l'écart des préparatifs et celui-ci n'avait pas cherché à s'immiscer mais il avait grandement admiré les dispositions qu'elle avait prises bien que femme et même il avait admiré sa familiarité avec la voix bouddhique donc vous voyez sa familiarité avec la voix bouddhique Hotoken no Michi et qu'elle était même familière de la voix bouddhique encore une fois remarquons en passant le jeu dont se délecte Murasaki Shikibu l'auteur faisant s'exprimer le fort intérieur de son personnage masculin le Genji qui admire l'érudition d'une femme qui en tant que femme serait censée en manquer ce qui n'est pas sûr bien sûr pas vrai et il se pire aussi qu'en raison de son nom la romancière considère son personnage féminin comme une altera ego si je puis dire mais nous voyons en tout cas encore une fois qu'elle ne perd pas une occasion en se faisant mine de se plier aux préjugés de son temps de montrer au contraire leur caractère fallacieux nous pouvons à notre tour nous sans nous laisser surprendre cette fois ne pas céder à ces préjugés et bien à l'inverse concéder à notre auteur une grande familiarité avec la doctrine bouddhique je pourrais changer la phrase ce qui va nous permettre de découvrir dans l'agencement des poèmes de ce chapitre sur lesquels nous allons à présent nous pencher de profondes résonances qui nous aideront à mieux comprendre son intention son intention foncière comme nous l'avons dit la série des poèmes de ce chapitre est profondément marquée par le bouddhisme et par le bouddhisme lotusien le bouddhisme du lotus tout spécialement comme de juste encore que comme d'habitude au cours des chapitres nous l'avons vu ce caractère lotusien lotus l'autocentrique n'est nullement exclusif et les allusions à Amida ou à sa terre pure se retrouvent dans ce chapitre comme ailleurs le premier poème particulièrement riche est donc de Murasaki no Ue et il est adressé à la dame Akashi la mère de la petite Akashi et qui est dont s'est occupé Murasaki sur la jonction du Genji et qui deviendra la femme de l'empereur l'Ese ici encore il est important de se référer au paysage sonore toujours si minutieusement décrit par notre auteur et ici en ces termes qui introduisent le poème donc Yayoi no Yayoi no tokanareba tout à l'heure ce sera le 15ème elle mourra entre le 14 et le 15 et ici nous sommes au 10 du 3ème mois et les fleurs étaient en pleine éclosion la splendeur du ciel ajoutait au charme du paysage Il faisait penser que le lieu n'était pas loin où demeurait le Bouddha une phrase très importante je veux y revenir Donc il faisait penser que le lieu n'était pas loin où demeurait le Bouddha aussi même ceux dont la foi n'était pas particulièrement profonde pouvaient voir s'effacer leur péché Tsumi n'est-ce pas je traduis encore une fois péché par Tsumi non pas pour le plaisir de provoquer mais parce que c'est pratiquement la même chose et lorsque les voix qui psalmodiaient la stance sur couper le bois à brûler n'est-ce pas Taki ni koru no santan no koe reprise en un cœur impressionnant Odoro Odoroshiki se ture lorsque ces voix se turent même dans ce calme Shizumari taru hodo nani elle se sentit étreinte par l'émotion Hawareni obosaru car singulièrement en ce moment elle ne pouvait tout percevoir qu'avec angoisse il y aurait beaucoup à dire sur ces quelques lignes mais retenons déjà les mots sur la présence du Bouddha sur lesquels nous reviendrons plus tard après avoir lu le poème il faut s'interroger aussi retenons-lui pour l'instant j'y reviens il faut s'interroger aussi sur ce Shizumari taru hodo dani n'est-ce pas dans le 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 calme même dans ce calme même dans cette période de calme dont je dois reconnaître que parmi les traducteurs Sifère est peut-être le seul le traducteur du Genji français n'est-ce pas est peut-être le seul à rendre la nuance profonde en traduisant qu'il eut ému même quand son coeur était en paix les autres parlent de silence ce n'est pas ça nous ne pouvons en effet que renvoyer à ce que nous avons dit précédemment à propos de Shimeyaka vous vous souvenez Shimeyaka Shizumaru Shizuka tout cela renvoie bien à un état psychique provoqué par la méditation telle qu'elle est enseignée dans l'école Tendai le Shikan ce serait une erreur d'ignorer ici encore comme tous les traducteurs anglo-saxons je dois le reconnaître ce sens particulier et particulièrement bouddhique dans un tel contexte d'autant plus que nous allons voir que les poèmes et le premier en tout cas s'inscrivent bien dans ce que nous avons dit sur le Kanjin Shaku ou l'exégèse par contemplation de la pensée vous le verrez aussi pour les derniers poèmes nous connaissons bien le poème de la coupe du bois brûlée de Gyouki Mosatsu que je vous ai je vous l'ai donné que je vous l'ai donné la dernière fois n'est-ce pas qui introduit le jour du cinquième livre c'est-à-dire le troisième le troisième jour de l'octave du lotus et c'est ce poème éminemment lotusien qui va servir de prétexte poétique à la dame submergée par l'émotion comme nous venons de le voir nous venons de parler d'exégèse par contemplation de la pensée et c'est exactement ce qui va être mis en oeuvre dans ce poème où l'on voit confirmer la remarque que faisaient le Genji et l'auteur sur la familiarité de Murasaki Noé avec la doctrine bouddhique et évidemment Murasaki Shikibu en louant la familiarité de Murasaki Noé se loue elle-même en quelque sorte voici ce poème je vous le donne le texte toutes les traductions que je fais visent seulement à rendre plus ou moins de façon plus ou moins adéquate la lettre du poème et pas la qualité poétique nous devrons nous devrions passer quelques années à les refaire dans ce sens-là mais je veux simplement vous donner le sens le sens bouddhique de ces poèmes même de ce corps dont je n'aurais nul regret qu'on en vienne à son terme ça c'est tel mais enfin il n'y a pas de donc kagiritote et que le bois a brûlé s'épuise takini tsukinam kotono kanashisa voilà que voilà ce qui m'a triste voilà bien voilà bien la tristesse voilà bien de ces faits la tristesse littéralement tout cela est très impersonnel pourquoi s'agit-il véritablement ici non seulement d'un shakyoka d'un poème bouddhique à thème bouddhique mais d'un homonka c'est-à-dire un poème scripturaire un poème fait sur la lettre du sutra du lotus et pas seulement un simple poème lyrique comme on aurait tendance à le voir c'est que la poétesse et derrière elle notre romancière fait oeuvre véritablement exégétique en expliquant un passage du lotus par un autre passage qui lui donne une dimension supplémentaire nous avons vu que le poème de Gyouki donc Gyouki qui est mort traditionnellement en 749 c'est bien avant Onesaki Shikibu donc c'est en coupant le bois en ramassant les légumes etc. que j'ai obtenu le sutra du lotus c'est un poème qui n'est pas très poétique mais il est institutionnalisé par la liturgie donc nous avons vu que ce poème se réfère à l'épisode du chapitre 12 Don des dieux Daibadattaon sur la façon dont le Bouddha Shakyamuni avait dans une vie antérieure gagné la récitation du sutra du lotus de la part d'un anachorède peu orthodoxe en se livrant pour lui à des travaux humiliants c'est évidemment la teneur du chapitre qui est ainsi résumée par le Takigikoru n'est-ce pas je coupe du bois mais nous voyons ici le même terme le terme Takigi Lu, Shin en sino-japonais accompagné d'un autre verbe je vous avais dit la dernière fois le Takigi le bois à brûler il est accompagné de verbes qui peuvent dire Hirou ramasser ou bien Koru couper des verbes semblables mais ici il est accompagné d'un autre verbe qui est le verbe Tsuku en japonais classique n'est-ce pas et donc Tsuku qui se lit Jin en lecture en lecture bouddhique en lecture phonétique bouddhique et comme toujours lorsque nous avons affaire à des poèmes japonais et tout spécialement à des poèmes bouddhiques et plus généralement encore nous devons être très attentifs aux caractères chinois qui se cachent derrière les caractères syllabiques et il suffit de transposer ici Takini Shin et Tsuku Jin en leur caractère chinois respectif pour obtenir le binôme Shin Shin Jin le bois à brûler est épuisé et bien sûr comme on pouvait s'y attendre ce composé ce binôme ce composé de deux caractères que les sinologues appellent souvent des binômes se trouve par deux fois dans le soutrat du Lotus au chapitre 1 le chapitre du prologue et le chapitre 2 le chapitre des expédiants le Johon et le Hobenbon et à chaque fois dans le même contexte qui est celui de l'entrée en extinction d'entrée en nirvana je vous donne les deux textes ici l'éveillé cette nuit-là passa en disparition j'essaye de faire la distinction entre la disparition Metsudo et le nirvana Nehan puisque le soutrat du Lotus fait la distinction j'essaye de la et je traduis Metsudo par disparition Nehan comme extinction donc l'éveillé cette nuit-là passa en disparition comme s'éteint le feu à l'épuisement du bois à brûler et l'autre citation ils entreront dans l'extinction sans reste je n'insiste pas là-dessus comme le feu s'éteint à l'épuisement du bois à brûler ainsi de façon remarquable en prenant comme pivot de l'association dogmatique le terme bois à brûler la poétesse enrichit le passage du départ qui est une sorte de préhistoire du soutrat du Lotus c'est le Lotus avant le Lotus en quelque sorte avec un saut vers l'avenir du Lotus que nous pourrions appeler avenir à moyen terme c'est-à-dire le nirvana ou extinction Mulasaki Noé donc la mourante présente sa mort qu'elle s'enprochaine comme une entrée en nirvana ce qui n'est quand même pas rien à première vue le nirvana est en effet présenté comme le but ultime du bouddhisme mais pour qui dira-t-on ? il s'agit bien entendu comme il l'est présenté dans le Lotus comme l'entrée en disparition en tant que terme de but ultime du petit véhicule ainsi que le souligne bien la mention des reliques qui est dans le premier passage je ne vous l'ai pas donné ici mais on parle après des reliques du Bouddha n'est-ce pas ? c'est-à-dire le nirvana égale aussi reliques nous sommes en fin de compte dans le bouddhisme phénoménal et les reliques qui bien qu'elles soient aussi vénérées au Japon sont explicitement présentées comme des sortes de l'eau de consolation en quelque sorte c'est d'ailleurs cette idée sous-jacente des reliques qui explique l'emploi de l'adjectif à première vue surprenante de kanashi tristesse du nirvana pas pour elle évidemment puisque entrer dans le nirvana il n'y aurait plus de tristesse c'est la tristesse pour les autres mais c'est important parce que cela fait référence aux scènes de douleur accompagnant l'entrée du Bouddha en extinction vous connaissez tous l'iconographie bouddhique le Bouddha entrant dans le nirvana entouré de toutes sortes de rakand qui sont souvent caricaturées dans l'art chinois et japonais comme des non-chinois et des non-japonais donc des gens au long nez et aux grandes oreilles qui se livrent à des scènes de douleur plus ou moins exagérées et je vous donne ici l'exemple de Jien qui est un peu notre étalon notre standard pour juger de cela voici ce poème de Jien qui est sur l'incité de l'aspect la première des dix incités du Sutra du Lotus je reviendrai dans un instant on trouve bien ainsi est l'aspect quelle tristesse aussi de voir n'est-ce pas kanashiki ici minumo kanashiki n'est-ce pas donc quelle tristesse aussi de voir au second mois en menu fragment c'est divisé la clarté de pleine lune la pleine lune qui est le Bouddha éveillé la pleine lune se reflète en petits fragments sur les vagues de l'étang ces fragments ce sont les reliques et vous voyez que c'est associé à kanashi exactement comme ici nous savons bien par le lotus toujours que ce nirvana n'est qu'une montrance si je puis dire une montrance expédientielle et que le Bouddha demeure perpétuellement présent parmi nous et c'est là qu'intervient ce que j'estime être l'extraordinaire talent érudit de la romancière nous avons vu que dans les quelques lignes qui introduisent ce poème elle présentait l'extraordinaire beauté du ciel comme l'indication de la proximité de la présence du Bouddha n'est pas loin si on y prend bien garde le phrasé est singulier et ne fait pas du tout penser à la terre pure d'Amida comme l'estiment la plupart des traducteurs et des commentateurs on a l'impression que la terre pure d'Amida est tout près l'on s'en doutera peut-être ici peut-être déjà mais ici encore la réponse à cette à la question que l'on peut se poser en raison de la bizarreté de la bizarrerie de l'énoncé est à chercher du côté du Sutra du Lotus qui dit Nirvana dans un contexte lotusien dit aussi non Nirvana le Bouddha est entré dans le Nirvana pour montrer qu'il n'était pas en Nirvana c'est bien sûr le contenu du chapitre 16 du Lotus la longévité de l'ainsi venu n'est-ce pas Nyorai Juryokyo Juryokon alors nous ne n'étendons pas le dessus mais nous donnons simplement le passage concerné vous le voyez ici je demeure ici constamment c'est-à-dire sur la montagne la montagne où il prêche le lotus mais par la force de mes pouvoirs de mes pouvoirs divins Jinzuriki Moromoro no Jinzuriki Omote je fais que les êtres pervers les êtres donc perdus dans leurs pensées erronées bien que je je sois proche n'est-ce pas chikashi to yedomo mizu ne me voient plus bien que je sois proche ne me voient plus il est bien question ici de la présence du Bouddha et pas seulement de sa terre pure et la mention de la proximité vous voyez chikashi est un rappel sans ambiguïté de ce passage du lotus Murasaki noe dit to karazu et c'est le tsukashi ici tout cela rappelons-le encore est dans le paysage sonore de la récitation du sutra du lotus nous voyons déjà la complexité des relations doctrinales qu'engage ce petit poème le premier de la série c'est pour ça qu'il est important et pourtant comme le dit le slogan publicitaire ce n'est pas tout je ne peux pas en effet passer sous silence une autre relation qui n'a rien une relation sémantique qui n'a rien de fortuit car elle est bien attestée dans la poésie à thème bouddhique je vous rappelle ce Konomi Nagaramo elle concerne le deuxième mot du poème Konomi ce corps je dis bien le mot car on peut faire de ces trois syllabes un seul mot Konomi qui est un allophone une prononciation une prononciation différente de Konomi et qui signifie le fruit le fruit or ce terme intervient constamment fréquemment en tout cas dans l'évocation des conséquences karmiques de nos actes n'est-ce pas on ne saurait donc mieux faire que d'aller en chercher un exemple éloquent parmi les poèmes sur les dix incités encore une fois les dix incités et je choisirai celui-ci qui est dans l'incité du fruit justement pour bien vous montrer la corrélation entre les deux c'est-à-dire le myoseka et c'est un poème de Fujiwara no Yoshitsune qui est un poète tout à fait illustre donc au profond de l'automne akif kaku encore vous voyez bien aussi la corrélation entre fruit et automne vous allez voir que l'automne va être quelque chose de très important à la fin de cette série de poèmes au profond de l'automne voilà bien transformés les montagnes boisées aux branches dont nous contemplions les fleurs les fruits prennent leurs couleurs nous voyons ici que konomi est dans le même rapport avec hana que minori c'est l'achèvement l'antéléchi si l'on peut dire à la mode d'Aristote de la fleur la différence c'est qu'en général en raison même du jeu de mots avec konomi c'est-à-dire ce corps notre condition konomi c'est le fruit karmique c'est le fruit de notre karma à une résonance plus sinistre aussi que minori nous le retrouvons exactement dans le même contexte qu'ici c'est-à-dire en rapport avec la stance sur le bois à brûler excusez-moi je ne vous ai pas donné les canas parce que je l'ai pris dans un petit article que j'avais fait dans un poème de contemporain chez un poète contemporain de Yoshitsune Shunze c'est en coupant le bois takinikori vous voyez que c'est le même mot mine no konomi motometezo c'est en coupant le bois et en recherchant sur le pic mine les fruits ou le fruit que j'entends disant enfin la loi dure à atteindre je traduis ici eigataki par dure n'est-ce pas pour bien nous voyons ici chez Shunze grand poète et théoricien poético-scholastique du Tendai que konomi le fruit donc et ce corps précisé par miné le mont des aigles est à prendre au sens de minori comme l'indique le premier vers il est bien fait sur le poème de Gyouki que nous venons de voir le takinikoru et sur le même passage du sutra du lotus ekonomi joue sur les deux dimensions du terme notre corps phénoménal est la loi réelle il n'y a pas de raison que Murasaki Shikibu qui tient ici le pinceau de Murasaki Noe ait été incapable de faire la même démarche et ce konomi nous apparaît comme le rappel de minori du titre le fruit dans ces deux dimensions dirais-je comme un écho pour imiter les personnages du genji nous voyons ici l'extraordinaire entre-là qui est tissé par la romancière et qui est à l'évidence même s'il n'est pas aussi érudite qu'un moine je vous renvoie au cours précédent elle est à l'évidence toujours consciente de la lettre et de l'enseignement du sutra du lotus qui s'encrypte dans ses poèmes aussi subtilement élaborés mais aussi dans le contexte immédiat de ses poèmes comme le montre l'allusion à la présence proche du Bouddha la dame Akashi qui est à présent impératrice donc Chugu craint de répondre sur le même ton tragique n'étant pas elle-même ou ne se sentant pas encore aux portes de la mort et elle renvoie par l'intermédiaire du petit Niyou no Miya n'est-ce pas qui va jouer un rôle central important dans la dernière dans la dernière dans la dernière partie du genji donc elle 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 envoie donc un poème où elle répond sans avoir l'air d'y toucher dirons-nous je traduis ainsi le soko waka tonaku elle répond soko waka oui sans avoir l'air d'y toucher sans être très précise et elle désamorce habilement le contenu tragique du premier poème en abolissant la référence au nirvana l'autre objet de la métaphore du bois à brûler elle le remet dans le premier contexte voyez ici cette idée de ramasser le bois à brûler commence aujourd'hui bien loin encore est la loi harukeki harukesi n'est-ce pas bien loin encore est la loi quand ce monde vous souhaitez elle désexégèse si j'ose dire le poème précédent en le séparant du bois à brûler du nirvana et reprend la narration du lotus selon la lettre c'est-à-dire que le ramassage du bois à brûler n'est que le premier pas d'une longue vie voué à la pratique pieuse en vue de la délivrance c'est donc une réplique optimiste à un message désespéré qui ne nous intéresse que dans la mesure où l'on voit la même poétesse puisque c'est elle qui écrit n'est-ce pas Murasaki Shikibu nous présenter deux facettes radicalement différentes d'un même point de vue d'un même point de départ scripturaire passons sur les échanges de poèmes intermédiaires avec Murasaki Noé qui s'affaiblit lentement le tout dans un contexte de liturgie bouddhique renouvelé car le Genji fait organiser une succession de rituels dans plusieurs temples de la capitale pour arriver à l'ultime dénouement mais souvenez-vous ce paysage sonore tout le chapitre est bercé par le Sutra du Lotus tout d'abord peu de temps avant de mourir Murasaki Noé a un dernier échange de poèmes avec le Genji et l'impératrice cet échange va donner lieu à l'introduction d'un terme qui va être répété dans les six derniers poèmes il s'agit d'un mot de saison Kigo certes explicite et requis par la période de l'année mais cette répétition persistante qui est vraiment on dirait coup d'œil en japonais c'est même embarrassant tant ça répété va nous inciter à nous demander s'il ne vaut pas chercher un sens plus profond révélant l'intention non des personnages mais de l'auteur elle-même nous commencerons par le poème du Genji qui reprend le terme de rosé Tsuyu pardon qui avait été utilisé dans un poème précédent par Murasaki Nohoué tous ces poèmes se répondent les uns aux autres donc nous avons des passages c'est marantique de Tsuyu ensuite Tsuyu et Tsuyu et Aki etc donc elle fait le poème du Genji qui en même temps allusion à un poème bien connu du moine du Tendai du 9e siècle Hensho Hensho Sojo Hensho n'est-ce pas le préfet monakial Hensho dont je vous donne ici le nom il est né vers 816 il est mort vers 890 10 des poussières n'est-ce pas or ce poème quoique souvent cité n'est pas à notre avis mis dans sa vraie lumière car le scoliaste qui était Hensho je donne son titre exprès non seulement parce qu'il est ainsi nommé c'est vraiment le préfet monakial c'est l'un des grands c'est l'une des grandes autorités de la doctrine Tendai n'est-ce pas à son époque car le scoliaste donc qui était Hensho devait forcément avoir en tête lorsqu'il a composé ce poème des relations scripturaires qui ont échappé à la plupart de ses lecteurs son poème est le suivant car nous devons le lire avant d'aborder celui du Genji alors c'est un peu je le traduis tant bien que mal sue no tsuyu moto no shizuku et okure sakidatsu donc sue no tsuyu sue l'extrémité moto l'origine okure sakidatsu ce qui vient après ce qui vient après et ce qui vient avant vous voyez donc vous voyez l'alternance spatio-temporelle de ces termes donc rosé aux extrémités goutte à la racine nous sommes preuves qu'en ce monde nous partons tôt ou tard ce poème bien qu'ancien est recueilli dans le Shinko Kinshu dont nous avons vu il y a quelques années le 8ème et le dernier poème de l'époque de Heian bien qu'il appartienne historiquement à l'époque de Kamakura il est entièrement dans la logique de Heian n'est-ce pas et nous avons vu il y a quelques années combien il était marqué par le bouddhisme et comment il avait porté à son degré le plus intégral la logique de l'assimilation des dieux et des bouddhas le Honji Suijaku or et nous l'avons déjà remarqué chez un moine du Tendai fut-il poète et son poème est inclus dans la rubrique lyrique en plus Aishouka n'est-ce pas ce ne sont pas les rubriques de la fin les termes de Sui et Moto ne peuvent être utilisés innocemment car en lecture phonétique il faut toujours remettre les caractères chinois derrière même qu'ils ne sont pas indiqués Hon, Matsu Hon et Matsu Sui, Matsu et Moto, Hon ils constituent la dernière des dix incités du Sutra du Lotus l'absolue égalité du début et de la fin Hon, Matsu, Ku, Kyo, To c'est très important nous trouvons cette idée explicité à plusieurs reprises dans la poésie bouddhique japonaise mais nous nous contenterons de citer un poème de Fujiwara Noshi Yoshitsune encore lui qui est l'un des poètes les plus cités dans le Shinko Kinshu bien que ce poème provienne d'un autre recueil il est représentatif de l'association d'idées qu'évoque Hensho ici mais sans que Hensho le relie explicitement au bouddhisme vous voyez que nous sommes bien dans les mêmes dans les mêmes idées voici le voici l'intitulé de la dixième incité n'est-ce pas Nyose Hon Matsuku Kyoto telle est la parfaite l'égalité parachevée de l'origine et de la fin et voici j'ai mis les caractères vous voyez Suenotsuyu donc alors il y a plusieurs il y a plusieurs lectures plusieurs versions de ce poème je vous donne dans la version en caractère latin les possibilités je préfère je préfère comme vous voyez la lecture Omoï Hattetemo plutôt que Omoï Hattetemo bon ça n'empêche pas la différence ne serait pas grande mais même si l'on se rappelle et surtout même si l'on médite jusqu'au bout Omoï Hattet Omoï Hattes même si l'on médite jusqu'au bout le fait le fait que la rosée de la fin ne fait qu'un avec la goutte de l'origine la manche en est mouillée de larmes on voit par ce poème que même en comprenant parfaitement la logique scolastique de l'égalité des entités dans leurs différents états le plus méditant des moines ne peut que regretter le caractère inconstant de l'existence donc nous sommes vraiment bien dans la même logique c'est exactement la même idée qui préside au poème du prince radieux je vous le donne ici Yaya Moseba que je traduis de façon un peu pédestre par de toute façon puisque de toute façon c'est un monde de rosée où tout rivalise pour disparaître Kieho Haraso puisse pour nous ne rien s'écouler entre tôt et tard il reprend le terme de Okure Sakidatsu être en arriver en retard ou arriver en avance la différence temporelle mais il n'y a pas de différence Hezu il n'y aura rien qui s'écoule entre les deux dans un grand élan de sincérité et qui sera démontré dans la suite puisque sa fin aussi est proche le Genji voudrait mourir en même temps que Murasaki Noe et pour l'exprimer il a recours au poème de Hengio mais on voit que pour renforcer son propos il fait appel au texte sous-jacent Hum Matsuku Kyoto la parfaite égalité du début et de la fin puisqu'il entend ainsi abolir la distinction chronologique entre leurs deux morts ici encore notre interprétation est appuyée par l'environnement religieux le paysage sonore toujours composé d'interminables récitations du soutra du soutra voilà je vous donne cette phrase on avait vraiment l'impression de la rosée en train de disparaître qui est on avait l'impression de la rosée en train de disparaître c'était apparemment la fin et l'on dépêcha d'innombrables messagers pour faire des récitations de soutra dans le plus grand branle-bas c'est en réponse à ce poème du Genji que l'impératrice compose le poème suivant dans un monde de rosée où au vent d'automne rien ne subsiste qui pourrait se voir au-dessus des feuilles d'herbe reprenons donc l'image de la rosée l'impératrice y ajoute celle de l'automne et c'est ce mot qui va persister dans les cinq autres poèmes qui suivront avec des conséquences que nous devons considérer nous voyons en tout cas qu'ici aussi elle reprend l'idée sous-jacente d'égalité considérée comme dans le poème du Genji sous son aspect phénoménal il n'y a rien au-dessus de cette rom-matsun quoi qu'il en soit tous les efforts sont vains dans le roman la malheureuse perd plusieurs fois connaissance au point que l'on se demande s'il n'y a pas cette fois encore l'intervention de puissances maléfiques mononoke c'est pas un terme particulièrement redoutable dans la littérature japonaise médiévale cette idée de possession est reprise très souvent dans le Genji monogatari chaque fois qu'il y a une mort une mort brutale n'est-ce pas et donc chaque fois qu'un personnage féminin meurt de mal mort et on se souvient de la rancœur de la dame de la sixième avenue n'est-ce pas là aussi c'est l'une des suspects c'est un suspect usuel si je le puisse dire dans cette histoire de possession à son corps défendant d'ailleurs le mononoke est provoqué par la rancœur mais il n'est pas un désir de vengeance enfin il est un désir du subconscient de la personne il est provoqué par la conscience de la personne mais ce n'est pas volontaire et elle finit par rendre l'âme à l'aube malgré tout ce que l'on tente pour elle ici encore c'est le verbe kiyu disparaître qui se dit de la rosée ainsi que le relèvent les commentateurs une claire allusion illustration de la subtilité avec l'auteur maintient tout le long du texte la teneur de ces métaphores n'est-ce pas donc vous avez vous avez tout à fait ces poèmes sont en dialogue permanent le bref épisode qui suit la mort de Murasaki Noé est particulièrement poignant puisque le prince consent enfin à exaucer son vœu le plus cher de la morte n'est-ce pas celui d'entrer en religion les mots qu'il emploie à ce propos résonnent avec des répliques que nous connaissons déjà on se souvient de la plaisanterie du Genji dans la résidence du préfet monacal au temple du nord les mêmes mots presque reviennent ici dans un contexte bien plus tragique onmono no keto utagaitamaite etc yoroichi ichiyosamazama no koto ou shitoiyosamazama no koto o shitsukushite voilà donc ici c'est la disparition et kono yon yon ywa munashiki kokochisuru wo hotoke no onshirushi ima wa ka no kuraki michi no toburai nida ni tanomimosu beki o etc voilà kashira orosube yoshimono là aussi il va y avoir un petit épisode je crois que c'est désormais bien vain pour cette vie puisqu'elle est morte mais afin d'implorer un signe de l'assistance compatissante de Bouddha pour cette voie obscure qui s'ouvre maintenant ima wa kano kuraki michi et toburau ici c'est ce que je traduis par l'assistance compétissante de Bouddha il faut qu'on lui rase la tête n'y a-t-il pas un religieux convenable qui reste on reconnaît l'allusion au sutra du lotus sur l'entrée dans la voie obscure kuraki michi et les nombreux poèmes kurakiyo n'est-ce pas et les nombreux poèmes de l'époque faits sur ce passage nous en avons déjà vu plusieurs fois et l'image sera répétée peu après sous une autre forme c'est le genji qui dit encore appauvrir sa chevelure ne produira pas plus de lumière pour elle dans l'au-delà enfin appauvrir c'est ravagé ici ongushi bakari yatsusasetama itemo kotonaru kono yo no onhikaritomo narasetama wazaram koto monon kara donc il en fin de compte il dit ça ne va pas lui donner plus de lumière mais il est intéressant de voir la même citation la même image lotusienne ainsi réemployée dans des circonstances fort différentes signe de l'omniprésence du sutra dans l'esprit des personnages comme il l'était probablement d'ailleurs parmi les courtisans et les lettrés de l'époque de Heian on ne saura finalement pas le roman reste dans l'ambiguïté si la chevelure de Murasaki Nohue aura été rasée l'auteur en tout cas décrit en termes émouvants la façon dont le Genji ne peut s'empêcher de contempler la morte et donc les ravages que pourrait faire le fait de laisser de couper sa chevelure ensuite ce sont les funérailles qui rappellent bien sûr au prince la mort de sa première femme Ayoï et ranime son désir de quitter le monde en même temps son fils Yugiri dont la mère était Ayoï la première la première morte enfin l'une des premières mortes du roman reste aux côtés de son père pour la période de deuil et il se rappelle lui aussi les brèves instants où il a pu voir la défunte en des termes qui semblent impliquer un amour secret et c'est pour lui l'occasion de composer un poème qu'il rythme au grain du chapelet avec lequel il récite le nom d'Amida et nous voyons que le Bouddha de l'Ouest de la terre pure de l'Ouest était étroitement lié aux dévotions en raison de ce rapport avec la mort alors que sitôt après le poème est indiqué que le Sutra du Lotus est récité tout cela s'imbrique n'est-ce pas et nous voyons ici le poème de Yugiri un poème où se retrouve encore l'automne et qui ne s'adresse qu'à lui-même grâce à la romancière omnisciente nous savons que Yugiri fait ce poème mais personne d'autre ne le sait à la nostalgie je traduis ainsi Koishiki n'est-ce pas à la nostalgie d'un soir d'automne du temps jadis à présent ce rêve à la pointe de l'aube que je viens de voir donc s'ajoute à présent ce rêve à la pointe de l'aube que je viens de voir encore une fois vous voyez la relation moto souhait c'est à la fois le passé et l'avenir qui est dans une bonne partie de ses poèmes comme nous allons le voir c'est après ce poème de Yugiri dont seul le lecteur peut avoir connaissance que le prince se livre à un monologue intérieur aussi bref que remarquable c'est un passage tout à fait central à mon sens du roman dans lequel il résume sa vie et que je traduis ici de la façon la plus littérale possible c'est un peu effrayant excusez-moi mais écoutez seulement la traduction la traduction qui est obligée de jouer avec une phrase extrêmement embriquée impliquée emberlificotée comme d'habitude mais j'essaye de rendre les termes importants dans ce corps si différent des autres dans ce corps et cette condition n'oubliez pas quand n'oubliez surtout pas je vous l'ai dit si souvent que j'ai l'impression de radoter mais mi veut dire le corps le corps physique et la condition en même temps ce qui est d'ailleurs une nuance assez différente par rapport au caractère du chinois parce que la condition sociale est ici tout à fait avérée donc dans ce corps si différent des autres à commencer parce que j'en aperçois dans le miroir c'est pas la casta fior n'est-ce pas mais il se regarde dans ce qu'il se regarde dans le miroir ça a l'air un peu bizarre comme cela donc dans ce corps c'est différent des autres à commencer par ce que j'aperçois dans le miroir sachant depuis mon âge le plus tendre la triste impermanence de ce monde en ayant fait l'expérience dans cette condition où m'ont mis les bouddhas hotoke nado on peut dire les bouddhas et les dieux sous-entendu la triste impermanence de ce monde dans cette condition où m'ont mis les bouddhas et les dieux connaissant tout ça je l'ai pourtant vécu avec courage pour finalement découvrir une tristesse telle qu'il n'y en eut kanashisa ici encore une fois il y a eu kanashisa du poème de tout à l'heure du premier poème le poème de Murasaki Noé pour découvrir une tristesse telle qu'il n'y eut et n'y aura jamais à présent il ne reste rien qui me soucie de ce monde il n'y a plus rien qui fasse obstacle à ce que je me consacre tout uniquement à la pratique et cependant dans les égarements irrépressibles de mon cœur dans les égarements irrépressibles de mon cœur qu'il m'est difficile d'entrer dans la voie que je souhaite je ne sais s'il est encore admissible par les temps qui courent de reconnaître une touche féminine dans l'allusion au miroir de la première ligne mais on sent bien que c'est Murasaki Shikibu qui parle ici et qui décrit la courbe de vie de son personnage marqué dès son plus jeune âge par le malheur d'avoir perdu sa mère à trois ans il a fait face avec courage à l'infortune donc il comprend que c'est une leçon conférée par les Bouddhas il sait où est le remède mais les égarements de son cœur font qu'il ne peut suivre la seule voie qui soit vraiment saldifique nous retrouvons ici résumé in nuce in a nutshell comme dirait en anglais et pas en latin toute la trame du Genji toute la trame du Genji et le drame du Genji et cela devrait suffire à résoudre nos doutes sur la nature profonde l'intention primordiale du roman encore une fois nous ne pouvons le définir que comme un sutra à rebours une démonstration par le malheur de la doctrine bouddhique c'est le terme de miroir et tout à fait adapté c'est l'image inversée de l'enseignement du lotus démontré par le malheur des hommes une grande parabole qui doit se lire à la lumière du lotus pour être bien comprise comme c'est le cas ici d'ailleurs puisqu'il se lit à la lumière du lotus encore une fois tout le paysage sonore de ce passage c'est la psalmodite du sutra et je voudrais revenir très brièvement parce que ça nous emmènerait trop loin sur le terme de kanami qui n'est pas employé par hasard par Murasaki Shikibu ici évidemment si c'était Genji qui disait que je suis beau en me regardant dans le miroir mais il y a aussi autre chose derrière nous avons parlé de konomi tout à l'heure ce corps ce corps est le fruit le fruit et vous savez que le fruit de mes actes donc c'est le nyoze-ka et kanami l'image du kanami est employée très souvent dans les poèmes bouddhiques japonais dans les poèmes bouddhiques japonais sur la première incité nyoze-so ainsi est l'aspect tel est mon aspect et dans les poèmes qui illustrent l'aspect la première chose la première chose que l'on découvre c'est son propre aspect dans un miroir donc ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas aussi futile que ça en a l'air ce n'est pas ce n'est pas la castafure donc et une fois encore après ce moment de vérité dans la bouche de son héros je vous dis c'est vraiment un passage très important la romancière le fait retomber dans l'échappatoire il adresse en effet mais tout de suite n'est-ce pas dans la foulée je pourrais dire une prière à Amida cette fois en ces termes apaiser je ne pense pas vous l'avoir mis apaiser un peu mes pensées kono omoyo skoshi nanome ni wassoresa setamai nanome c'est comme naname n'est-ce pas littéralement biaiser un peu mes pensées détournez-les détournez-les rendez-les moins écrasantes pour moi et donnez-moi l'oubli wassoresa setamai dans le bouddhisme s'il y a une chose à ne pas faire c'est oublier n'est-ce pas il faut au contraire avoir la présence d'esprit nensu commémorer avoir en mémoire et il demande après avoir fait cette confession presque maintenant rien ne devrait plus après tous les malheurs qu'il a vécu de trois ans jusqu'à maintenant rien ne devrait plus l'empêcher d'entrer dans la voie bouddhique il ne le fait pas il est écrasé par la passion et en plus il demande au Bouddha faites-moi oublier tout ça c'est donc un moment de vérité il reste encore quatre poèmes qui comportent tous la mention de l'automne voyons-les le plus brièvement possible je vais encore courir un peu arrive un poème du frère de la défunte Aoi la première grande morte du roman voici cet automne de jadis cet automne de jadis me semble à présent celui que nous vivons et sur ma manche trempée la rosée vient s'ajouter vous voyez encore le deuil d'antan et l'actuel se superposent dans l'esprit de l'auteur il n'y a plus d'intervalle entre les deux à ce poème Genji répond par une pièce qui est peut-être plus profonde qu'il n'y paraît souvent les gens critiquent cette réponse qui n'engage pas trop c'est encore une fois Sokowaka Tonaku la rosée humide en mes pensées la rosée humide en mes pensées n'a ni jadis ni présent mukashi imatomo omoezu n'a ni jadis ni présent l'ensemble des nuits automnales me sont pénibles okata en règle générale l'ensemble des nuits d'automne me sont pénibles même sans songer à lire la robe de moine dans Kesa vous savez que Kesa c'est la robe de moine souvent ce genre de jeu de mots est fait n'est-ce pas et donc ça pourrait vouloir dire je ne pense même pas apprendre l'habit de moine pour l'instant même sans aller jusque là nous allons voir qu'il y a un autre sens à ce poème voici enfin un poème d'Aki Konomu l'impératrice de Reize Noin qui est donc de l'empereur qui est plus ou moins fils du Genji et qui remue en plus c'est ce poème qui remue le plus les sentiments du prince Karehatsu no Beo Ushi sans doute que sinistre elle aura trouvé la lande desséchée celle qui n'est qui n'est plus celle qui n'est plus Nakishito no Aki ni Kokoro Oto do me Zalikem celle qui n'est plus ses pensées n'a fixé sur l'automne elle n'a pas arrêté ses pensées sur l'automne je ne peux refaire ici la démonstration que j'ai déjà faite par des exemples poétiques indiscutables sur le fait que la mention de la lande No Nobe etc. implique dans la poésie bouddhique l'évocation du petit véhicule du parc au cerf la lande s'oppose au mont du lotus la lande est souvent paysage d'automne et l'association des deux termes donc c'est engo est normale mais nous voyons qu'en termes simples Murasaki Shikibu par la bouche de Aki Konomu or Aki Konomu c'est à dire celle qui aime l'automne n'est-ce pas vous voyez toujours et donc de façon paradoxale suggère que la morte est effectivement passée à un niveau supérieur de contemplation de compréhension et elle se désintéresse complètement de l'automne c'est bien dans ce sens d'élévation que Genji comprend ce poème puisqu'il y répond je vais prendre de gants dans ma traduction et je c'est un peu c'est un peu brut mais vous allez voir que c'est nécessaire de la demeure des nuées où vous êtes montés Kumoi et Noboli n'ici déniez me regarder en ce monde inconstant n'est-ce pas donc Aki Hatenutsune Naranu Yoni Aki Hatenutsune Naranu Yoni en ce monde inconstant du moi tout dégouté tout dégouté Ware Aki Hatenutsune Naranu Dans ce dernier poème c'est le dernier poème de la série n'est-ce pas c'est ça qui est important n'oubliez pas que les derniers poèmes sont importants puisqu'ils résument le tout c'est pas seulement dans le Genji Monogatari c'est dans tous les recueils japonais il faut toujours le dernier poème a un sens de musubi n'est-ce pas donc le Genji donne de façon claire et d'ailleurs certains manuscrits et certains éditeurs écrivent Aki ici non pas avec le caractère pour l'automne mais avec le verbe Aku qui veut dire rassasier dégoûté fed up n'est-ce pas en anglais donc c'est pour ça que je traduis Daignez me regarder en ce monde inconstant du moi tout dégoûté tous les traducteurs et commentateurs traduisent Ware par moi si vous êtes un peu habitué à la poésie japonaise s'il y a une chose à ne pas dire dans un poème japonais dans un waka c'est bien Ware n'est-ce pas c'est pas moi donc quand on dit Ware ça ne veut pas dire moi si j'ose dire ça veut dire le moi le moi giga c'est-à-dire qu'ici il fait allusion à l'idée qu'il existe en tant qu'individu et bien sûr c'est donc c'est pour ça que je dis du moi tout dégoûté je suis rassasié de l'individu que le karma m'a imposé dans ma vie n'est-ce pas et on peut bien sûr invoquer aussi le sens évoqué et invoqué dans notre exégèse l'autre jeu de mots acquis veut dire le vide aussi un très bon exemple s'en trouve justement je ne le cite pas ici dans un poème de Jien sur le bagnon bachot vous savez que le nom de bachot que le poète a pris n'est pas par hasard bagnon est le prototype de l'arbre qui n'a pas de shin qui n'a pas de kokoro c'est-à-dire qui n'a pas de consistance comme un oignon vous pouvez peler le bachot et Jien parle bien du haki no kokoro le cœur vide du bagnon donc vous avez acquis le dégoût et le vide le caractère vide du monde il suffira alors de remplacer l'automne dans les six poèmes que nous venons de voir par le vide ou par le dégoût pour avoir l'explication de cette série de répétitions nous avons bien vu que ce monde d'automne qui est pénible c'est le monde c'est le monde de la vacuité dont nous sommes dégoûtés et encore une fois nous voyons pourquoi le chapitre s'intitule l'auguste loi celle qui permet de percer à jour le caractère vide du monde phénoménal qui ne peut qu'engendrer que dégoût comme le prince lui-même s'en rend compte dans son monologue intérieur à la lueur de confession bien qu'il ne puisse aller jusqu'au bout de sa réflexion et on peut penser qu'il y a en effet un jeu de mots dans le kesam homo ezu c'est exactement ce qu'il dit dans sa confession n'est-ce pas je ne peux pas entrer dans la voie et dans le poème on peut lire on peut lire en effet et rien ne nous en empêche dans la pratique commune de la lecture des poèmes je ne pense pas à la vie sacerdotale ce n'est pas une grande découverte de dire que ce chapitre est baigné de bouddhisme mais il ne l'est pas qu'en raison des citations explicites encore une fois nous voyons que la doctrine en constitue la trame même que les poèmes ne se peuvent comprendre bien si nous n'en percevons pas les résonances doctrinales bref que l'auteur omniprésente dirige de main de maître sa narration encryptée dans de telles conditions est-ce encore un hasard si ce chapitre sur Minori contient douze poèmes quel japonais de Heian ou de nos jours voyant ce nombre de douze dans un contexte bouddhique ne penserait pas immédiatement aux douze liens causaux Juni Innen à l'enchaînement causal en douze étapes qui sont la condition même de l'existence humaine et des êtres vivants partant de l'ignorance et aboutissant à la vieillesse et à la mort comme nous le voyons dans ce chapitre puisque ce chapitre est centré sur la mort le douzième des liens causaux n'est-ce pas Rooshi la vieillesse et la mort les trois derniers c'est l'existence la naissance Shou sont la clôture de la vie du Genji mais vont reprendre une nouvelle vie fondée en même temps sur les mêmes liens causaux donc il est évident que ce chapitre constitue un point d'orgue dans l'organisation du roman il est le prélude à la disparition du héros et nous sommes parvenus ici à l'un des termes de législation de la voie bouddhique nous dont nous comprenons bien qu'elle est certainement l'une des préoccupations majeures de la romancière je vous remercie pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'un des termes Sous-titrage FR ?